C'est une première, ouais. C'est un labyrinthe. Je vais vous donner à Alger. Tu n'es pas convaincu. T'as toute la pression de l'Algérie sur tes épaules, là. Attention à ce que tu vas dire. Salam alaykoum. Bonjour à tous. Azul Félawen, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. Toujours en direct de Algella Belle, Algella Blanche pour cette deuxième saison. Cette fin de deuxième saison en Algérie. Et oui, comme je dis toujours, toutes les meilleures choses ont une fin. Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous avons été en direct de l'Algérie quasiment tous les jours sur ma chaîne YouTube pour cette deuxième aventure. Alors pourquoi deuxième aventure ? Parce que j'étais déjà venu au mois de mai. Sauf que j'étais limité par la durée de mon visa. Et il y avait plein d'endroits que je n'avais pas eu le temps de visiter, comme notamment la partie du Sahara que j'ai faite durant cette saison 2. Et c'est pour ça donc que j'ai décidé de revenir en Algérie pour terminer ce que j'avais commencé. Donc je vous invite vraiment à découvrir l'onglet playlist de ma chaîne YouTube où j'ai répertorié toutes mes aventures autour du monde. Mais surtout, l'Algérie saison 1 et l'Algérie saison 2. Alors si jamais vous appréciez le contenu, n'hésitez vraiment pas pour me soutenir, à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci énormément. Et pour suivre mes aventures en live comme si vous y étiez toujours bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram. Ben & Co. Alors je vous l'ai fait très rapide, comme je vous l'ai expliqué, ce sont mes derniers jours à Alger. J'en profite pour vadrouiller, pour sillonner et puis refaire des quartiers assez sympas. Et aujourd'hui, nous allons refaire la casse-bas de l'Alger puisque lorsque j'étais venu au mois de mai, j'étais venu un vendredi. Et vendredi, ben tout était fermé. Donc du coup, on va en profiter pour le refaire aujourd'hui car nous sommes dimanche. Et je ne serai pas tout seul, je serai accompagné d'Amin, que vous connaissez déjà. Ça va Amin ? Ça va et toi ? Ouais, tranquille. Amin, ben que vous connaissez, puisque si vous avez suivi la saison 1, puis le début de la saison 2 était présent. Et de Ryan. Salut ! Qui est d'Anaba, mais qui habite au Canada maintenant depuis plusieurs années. Oui, j'habite à Montréal et puis... Donc une québécoise. Ouais, et je ne connaissais pas vraiment mon pays et puis en regardant ses vidéos à lui, il m'a encouragée. Ah, ça fait trop plaisir. Du coup, j'ai pris un billet d'avion et je me suis dit, je vais venir, je vais visiter moi aussi mon pays. Donc là, la casse-bas pour toi, c'est une première aujourd'hui ? C'est une première, ouais. Donc il y a une première fois à tout. On est parti ? Ouais. On est parti. Ah oui, c'est vrai. Vous avez peut-être pas calculé, mais je suis habillé en Touareg aujourd'hui. Voilà. Je fais honneur à mes frères Touareg du Sahara. Et puis on est parti. Yalla. C'est beau, hein. Merci, Roya. Merci. Merci, Roya. Sarah, merci. Donc on commence cette vidéo de la fameuse place des martyrs. Alors, je ne vais pas représenter tous les endroits un par un, puisque nous les avions fait déjà... Dans la saison 1, nous les avions parcourus, tous ces endroits, la belle mosquée Quechawa en face. Je vous conseille vraiment d'aller jeter un oeil à la saison 1 en Algérie. Parce que j'ai parcouru Alger pendant plusieurs jours, et on a visité tous ces endroits qui sont très, très sympas. Et là, on est vraiment dans le bas de la casbah, et on va monter dans les hauteurs de la casbah ensemble. Premières impressions. C'est beau. La fameuse mosquée Quechawa. Elle est magnifique, hein. D'ailleurs, on a eu de la chance la dernière fois, parce qu'avec Amine, on est partis manger dans un resto qui est juste ici, qui est très, très bon. Et en fait, le propriétaire des lieux, qui habite dans le bâtiment en face, nous a ouvert les toits de sa terrasse, et on était là, sur le rooftop, et on avait la vue sur la mosquée d'un côté, puis la vue sur la mer de l'autre. C'était juste magnifique. On était trop bien. On s'y perd, hein, dans la casbah. C'est un labyrinthe. Moi, j'irai par là, parce que je l'ai déjà faite, et que mon intuition de voyageur s'est réveillée. J'ai un flashback des escaliers, en fait, en face. Bon, je pense pas que c'est pas grave, hein. Le français qui fait des troubles d'Algérie ou d'Algérie, là. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est là, ma chambre. Ça grimpe, ça grimpe, hein. Il faut faire les jambes, comme on vient ici. Ouais. T'imagines, tu fais ça en été ? Bah, je l'ai fait au mois de mai. Il faisait chaud. Très chaud. On s'approchait petit à petit de l'été. Mais sauf que, on était vendredi. Donc, tout était fermé. Je me souviens, je voulais même aller manger dans un resto. Mais il était fermé, malheureusement. Non, il y a d'autres endroits. Non, non, il y a quand même quelques endroits qui restent ouverts. J'avais trouvé un petit endroit sympa, avec des gens sympas. Je vais venir à Alger. Merci, Roya. C'est moi, bientôt, qui vont leur souhaiter la bienvenue. Mais du coup, non, je me suis baigné que dans le désert. C'est drôle de dire ça. Je me suis baigné dans le désert, dans une oasis. Regardez comment c'est ultra atypique. En fait, on a un monsieur qui vient collecter les déchets ici, avec un âne. Parce qu'en fait, les éboueurs ne peuvent pas passer par ici. Donc, c'est resté traditionnel à l'ancienne. Salam alaykoum. Sulking ? Sulking ? Il ressemble à Sulking un peu. Salam alaykoum. Salam alaykoum. Ah oui, c'est différent de quand je suis venu la première fois. Là, tout est ouvert. Ça change, c'est le jour et la nuit, comme on dit. Je reconnais cette fontaine. Donc, je me souviens que je voulais aller manger dans un restaurant qui est juste ici. Mais comme on était vendredi, il était fermé. Alors là, il faut que je vous montre un truc magnifique. Donc, on est dans l'une des rues principales de la Casbah d'Alger. Très belle rue, vous voyez. Magnifique. Et en fait, la dernière fois que je suis venu, c'est ici que je voulais aller manger. Mais comme je vous ai expliqué, comme nous étions vendredi, c'était fermé. Et donc, aujourd'hui, c'est ouvert. Salam alaykoum. Donc, il faut rentrer par là, d'abord. Donc là, on est dans l'atelier de l'ébéniste. Donc, l'un des ébénistes de la Casbah. Je suppose qu'il n'est pas le seul. Et ensuite, on monte. On va passer par une petite galerie très sympa. Vous voyez. Magnifique. Et en fait, le restaurant est un peu caché. C'est un rooftop. Donc, on est sur un toit. Salam, Roya. Sarit, merci beaucoup. Donc, en fait, il faut monter au dernier étage de cette galerie. pour accéder au toit et à la vue qui est magnifique. Salam alaykoum. Donc, vous voyez, ce sont de très, très vieux bâtiments. On est dans la Casbah, le vieux Alger. Il y en a beaucoup qui sont en restauration. Et attention, là, vous allez voir ce que vous allez voir. Bienvenue. Donc, sur le rooftop. Et attention, petit 362 degrés sur la baie d'Alger. Vous voyez, la mosquée juste en face. Par là où nous avons commencé l'exploration du jour. Et voilà. Donc là, on a une très, très jolie vue sur un bout de la Casbah, sur la baie d'Alger. Et je vois même le monument aux martyrs en face. Magnifique. Allez, à l'attaque. Bon appétit. Sarat koum. Donc, on a pris, en fait, différents plats qu'on va se partager. Donc là, on a des boulettes en sauce, salade. On a un mix de poivrons qui est censé ressembler à une char chuchera. Ah, mais on voit Amine. Une chuchouka. Une chuchouka, pardon. Amine qui a fait les gros yeux. Amine qui est un cuisinier en plus qui n'est pas content. Dis-nous, dis-nous, dis-nous la vérité. Pourquoi ? Non, ce n'est pas que je ne suis pas content. Je ne suis pas convaincu. Tu n'es pas convaincu. Parce que généralement, une chuchouka, elle est coupée vraiment très finement, etc. Il y a des oeufs à l'intérieur. Là, ça ressemble plus à une salade de poivrons. Voilà. Ça, ça s'appelle le hummus. Non, même pas ça. Non, ce n'est même pas dur qu'il n'y a pas. Il y a de l'huile d'olive, etc. Là, tu as la compagnie d'experts. Tu as un Algérois algérien et un Algérien adopté, tu vois. Un Algérien du cœur. Un Algérien du cœur. Et là, on a la fameuse camounia que j'avais goûtée à Boussada. Attends, camounia. Royal. Voilà. Bon appétit. Mais en fait, surtout quand on vient là, finalement, c'est plus pour la vue, j'ai envie de dire, que pour ce qu'on a dans l'assiette. Après, bon, ça va, c'est bon. Le principal, c'est que ce soit bon. Bon appétit. Merci également. On va voir. Il y a toute la pression du monde. Tu as toute la pression de l'Algérie sur tes épaules, là. Attention à ce que tu vas dire. C'est bon, mais ça reste une salade de poivrons, comme a dit Ryan. Pour moi, ce n'est pas une tchoc-tchou. D'accord. Parce que déjà, il y a un élément qui manque. Donc, les oeufs. Tu te vois, c'est avec des oeufs, hein. Bah, écoute, je vais la goûter. Voilà. Bon, je vais goûter, moi, cette tchouka. Alors, en fait, par contre, le truc, c'est que moi, des tchoukas, je n'en ai pas goûté beaucoup en Algérie. Donc, je n'ai pas vraiment de point de... Je ne sais même pas, en fait, si j'en ai mangé. Tu n'en as pas mangé à Anabar ? Non, je ne crois pas. Je n'ai plus de souvenirs. Je me demande si je n'en ai pas mangé une dans le désert avec les touaregs. Je ne sais plus, en fait. J'ai un big trou de mémoire. Mais je n'ai pas tant de points de comparaison. Tu vois, ce n'est pas comme les tcharturras ou le sviti où il y a plein de plats traditionnels que j'ai mangés plusieurs fois ici en Algérie, couscous, etc. Mais là, je n'ai pas vraiment de point de comparaison. Mais effectivement, oui, ça ressemble vraiment à une salade de poivron. Ce qui, en soi, n'a pas l'air mauvais du tout. Mais on ne pourrait pas l'appeler tchakchouka. Non, mais par contre, c'est très bon. Tu kiffes ? Moi, j'adore les poivrons. Les poivrons comme ça, marinés en sauce, je trouve ça délicieux. En soi, ce n'est pas mauvais du tout. Non, non. Très bon. Et puis voilà. Ce n'est juste pas la bonne appellation. Mais ce n'est pas mauvais. Exactement. Et là, on a la Kamounia royale. Ce sont des abats. Ça ressemble plus à une kebda, j'ai l'impression. C'est de la kebda. C'est du foie. En fait, Kamounia, c'est plus vers la Tunisie, vers l'est de l'Algérie. Et à Adjé, c'est Sharmoula. Très, très bon. Très, très bon. Eh bien, Sarrat koum. Sartek. Sartek. Moi, je n'ai pas les compétences. Sartek. merci ça rappelle des souvenirs l'heure de la petite balade digestive on a bien mangé c'était sympa et convivial et moi c'était là que j'avais mangé la première fois ici aux petits pêcheurs exactement j'avais mangé ma première kebda ça rappelle des souvenirs bon alors t'en penses quoi pour le moment de cette casbah franchement c'est beau c'est joli hein je sais pas on dirait tu te sens chez toi ouais c'est authentique surtout ouais il ya comme un air enfin faut le vivre genre oui c'est ça ça se vit ça se raconte pas ça se vit comme le désert moi ce que je kiffe aussi c'est toutes ces fresques là aux couleurs des clubs d'alger mouloudia usma tu sens l'histoire tu sens la lourdeur bien sûr c'est pour ça que c'est bien de le faire aussi avec un guide pour toutes les notes d'histoire tu vois tu as plein de petites ruelles comme ça tu passes par des maisons traditionnelles et toute cette petite ruelle de la casbah c'est un labyrinthe la casbah on peut facilement s'y perdre et là on arrive sur le spot où normalement on avait prévu de manger mais quand même est prévu tout peut arriver là c'est le fameux restaurant le repère qui était aussi fermé le jour où je suis venu en ne pas leur expliquer tout était fermé mais que si un une adresse emblématique de la casbah avec la très très vieille mosquée bonjour on fait plus toutes les visites parce qu'il est vrai que je l'ai déjà fait durant la saison j'ai fait une très très belle vidéo sur la casbah je vous conseille vraiment d'aller voir attention on a un autre spot un autre point de vue je vais vous montrer un petit peu le restaurant le repère une adresse d'alger en incontournable voilà quoi ça ressemble de l'intérieur par contre il n'a pas d'espace en extérieur lui comme le restaurant on a mangé mais il a quand même une belle vue sur la baie d'alger il 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 C'est parti ! alors la casbah on ne redescend jamais de par là où on est arrivé donc nous on est arrivé de par là bas en fait on a monté hop on a fait tout un tour on est redescendu par ici alors c'est super beau on 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 C'est parti ! Bonne journée, fin d'épisode, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, moi j'ai passé une très bonne journée avec deux personnes très sympathiques, bon, la casse-bas je l'avais déjà faite lorsque j'étais venu au mois de mai, mais comme je vous ai expliqué durant l'épisode, c'était un vendredi, et c'est vrai que la voir, ben voilà, un jour de semaine, parce qu'ici le dimanche c'est le premier jour de la semaine, et ben ça change vraiment tout, tout est ouvert, c'est plus agréable, on peut rentrer dans les petites boutiques, vous voyez, on peut monter, sur les restaurants panoramiques, donc c'est vraiment très sympa, après je n'avais pas cet effet de surprise, bien évidemment, que j'ai pu avoir la première fois quand je l'ai faite, puisque je savais déjà, plus ou moins, à quoi m'attendre, et surtout que je l'avais vraiment bien sillonnée la première fois, je l'avais fait de long en large et en travers, je vous conseille vraiment, 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 vraiment d'aller voir cet épisode, si vous ne l'avez pas vu, l'épisode de la saison 1 à Alger, que j'avais tourné, voilà, dans la casse-bas, et pas que, à Alger j'avais fait pas mal d'autres choses, j'ai oublié de vous dire, pour le restaurant de ce midi, donc Star El Bahja, on a payé à 3, donc avec tout ce qu'on avait, les deux plats de frites, la kemounia, les deux tchiccucas, enfin voilà, vous avez vu un petit peu tout ce qu'il y avait sur la table, les boulettes de sardines, plus 3 bouteilles d'eau, etc., on en a eu pour 3 050 dinars, ce qui fait à peu près 14 euros, quelque chose comme ça, donc voilà, c'est toujours pour vous donner un ordre de prix, des tarifs plus ou moins, quand même, c'est plus que correct, bien évidemment, ce sont les prix de l'Algérie, donc je ne vais pas le répéter à chaque fois, quand on fait la différence, euro-dinars, forcément, on est toujours clairement beaucoup plus avantagé, donc voilà, 15 euros pour 3, avec tout ce qu'on avait, plus l'été aussi, j'ai oublié de dire, plus l'été, plus la vue, et ça, la vue, elle en valait vraiment la peine, donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, je vous ai dit, ce sont mes derniers jours, c'est un contenu un petit peu plus light, voilà, c'est du partage toujours de mes explorations quotidiennes, et puis un partage de good vibes, c'est ça le plus important, c'est des good vibes, je vous remercie, prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais un truc, c'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver, et puis, si tout va bien, normalement, à demain, pour notre dernière ou avant-dernière exploration, et oui, je vous l'ai dit, toutes les meilleures choses ont une fin, à ciao ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !